Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les images. Alors, si le code est comme ça dans mon éditeur, c'est parce que j'alterne entre la playlist sur le CSS et celle du HTML. Et dans la playlist sur le CSS, nous avons vu les sélecteurs. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est un sélecteur, que ce soit classe, id, tout ça, je vous invite à regarder la vidéo sur le CSS. Quoi qu'il en soit, pour faire bref, c'est un nom que l'on va pouvoir assigner à un élément pour que le CSS puisse y accéder. Voilà. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails. Là, dans cette vidéo, nous sommes sur du HTML et nous allons parler des images. Alors, pour les images, je vais garder cet exemple de code puisque nous avons plusieurs paragraphes. Bon, au niveau couleur, ils ne sont pas très beaux parce que c'était la vidéo sur les couleurs. Donc, j'ai fait un peu n'importe quoi pour montrer tout ce qui était possible de faire. Ce n'est pas très important. Là, nous allons créer une première image. Alors, je me mets dans le premier paragraphe. Voilà, dans le premier paragraphe. Un paragraphe, donc, c'est défini avec la balise P et on y met du texte à l'intérieur. Et c'est une balise de type bloc. Ce qui veut dire que quand vous les affichez les unes à la suite des autres, elles se mettent l'une sur l'autre. Si ça avait été une balise de type inline, puisqu'il y a deux types de balises, bloc et inline, elles se seraient mises l'une à la suite de l'autre sur la même ligne. Voilà. Mais la balise P est une balise bloc. Donc, elle s'empile verticalement. Voilà. Donc, pour créer une image, alors une image, ça a la particularité d'être une balise simple. Nous n'en avons pas trop utilisé jusqu'à présent. Nous avons juste utilisé la balise BR pour aller à la ligne. Mais bon, on l'avait à peine parcourue. Donc, la balise image, elle s'appelle donc IMG. Donc, vous ouvrez un chevron, vous tapez IMG. Et ensuite, vous tapez SRC, qui veut dire source. Et c'est cet attribut qui va nous permettre de définir le chemin de l'image. Donc, vous mettez égal. Voilà. Vous mettez vos guillemets. On remplira ça plus tard. Ensuite, il y a un deuxième attribut à prendre en compte. C'est ALT, qui est le texte alternatif si jamais l'image ne peut pas s'afficher. Alors, c'était surtout utile dans les années 90 et au début des années 2000, puisque certains navigateurs ne pouvaient pas afficher les images, ou s'il y avait des problèmes d'incompatibilité. Il fallait qu'il y ait un texte alternatif pour dire, eh bien, à cet endroit-là, il y avait une image et elle décrit ceci. Donc, le texte, l'ALT, c'est le texte qui va définir ce qui aurait dû être votre image. Par exemple, ceci était une belle image. On s'en fout, je ne suis pas très inspiré. Une fois de plus. Ensuite, il y a d'autres attributs qu'on verra petit à petit. Mais une fois que vous avez fini tout ceci, vous tapez « slash » et vous fermez votre balise. Voilà, la balise image, c'est vraiment une balise indépendante. Elle est seule, elle ne s'utilise pas par paire, à l'inverse de la plupart des autres balises. Alors, pour ce qui est de l'image, il y a deux façons de définir une image. Soit c'est une image que vous avez sur votre ordinateur, dans votre dossier, pour créer votre site web. Et dans ce cas-là, ce sera le chemin d'accès jusqu'à cette image. Sinon, vous pouvez tout à fait prendre une image sur Internet. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Google. Et non, je ne suis pas en train de taper Google dans Google, parce que moi, mon moteur par défaut, c'est « quant ». Voilà, donc ça, c'est juste pour la petite histoire. Donc, je fais un clic droit sur le logo Google, et je clique sur « copier l'adresse de l'image ». Voilà. Ensuite, je me remets dans « source src » de ma balise img, et je fais « coller ». Voilà, bon, on a un nom super long. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tester tout de suite, histoire de voir qu'il n'y a pas de bug. Voilà, et vous voyez que nous avons notre image qui s'affiche dans notre paragraphe, le paragraphe que j'avais créé comme ça, qui s'appelle « premier paragraphe ». Voilà, pour la base de cette vidéo, c'est bon, mais nous allons pouvoir faire des choses un petit peu plus intéressantes quand même. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire là à partir de maintenant ? Bon, le nom est très très long, je suis obligé de scroller comme ça. Vous pouvez définir, bon, même s'il est plus pratique, il est mieux de le définir en CSS, vous pouvez définir sa taille et sa hauteur, sa largeur et sa hauteur. Donc, en largeur, je vais lui mettre, je vais lui mettre 800 pixels. Voilà. Et en hauteur, je vais lui mettre 800 pixels, mais c'est juste pour que vous voyez l'intérêt du truc. Voilà. Au moins là, vous voyez que c'est une image carrée, même si c'est horrible, c'est beaucoup trop gros. Donc, on va réduire un petit peu tout ça, on va mettre 300, 300 pixels. J'espère que ce soit assez beau. J'actualise comme ceci. Voilà. Donc là, l'image, elle s'arrête très certainement ici. Nous, on ne le voit pas parce que c'est du PNG, c'est du transparent, tout ça. Ça fait les choses assez bien. Alors, l'idéal, ce serait que je vous montre en CSS ce qu'on peut faire avec les images. Mais ça, c'est une vidéo sur le HTML. Et sur le HTML, c'est pour l'instant tout ce qui nous est amené à le faire. Par contre, il y a quelque chose d'un peu plus sympa que l'on va rajouter. Puisque nous avons vu la vidéo sur les liens, je vous propose de créer un lien ici, de faire un href vers Google. https.google.fr Vous fermez votre balise A ouvrante. Et la balise fermante, vous la coupez et vous allez la coller juste après la balise de l'image. D'après vous, qu'est-ce que cela va faire ? Nous avions vu que pour créer un lien, il fallait créer la balise ouvrante, mettre le texte sur lequel nous voulions cliquer pour accéder au lien, et ensuite afficher la balise fermante. Donc, si à la place du texte, vous affichez une image, je vous laisse deviner ce que ça va faire. Nous allons le faire en direct. Voilà, nous voyons maintenant que quand je place la souris sur l'image, la souris est en forme de doigt, de curseur, de pointeur. Donc, quand je clique sur l'image Google, hop, je suis redirigé vers mon lien. Nous avons réussi à combiner une balise lien qui pointe sur le site Google avec une image qui est récupérée depuis Google. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé de faire Google, Google. J'aurais pu pointer sur une page de mon site où j'aurais pu mettre une image quelconque. On n'est pas limité, mais bon, l'exemple est plus pertinent comme ça. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que pour la balise image, on ouvre une balise IMG, on met l'attribut SRC, qui est l'attribut indispensable, sinon vous n'avez pas d'image. Voilà. Vous mettez le chemin vers votre image, que ce soit un chemin vers votre ordinateur ou un chemin vers Internet, peu importe. Ensuite, il est vivement conseillé de mettre un Alt pour définir ce qu'était l'image si jamais elle ne s'est pas affichée. Et ensuite, de manière optionnelle, parce que généralement, on le gère dans le CSS, vous pouvez mettre les attributs WITH et EIGHT. Voilà. Nous avons appris aussi à le mettre à l'intérieur d'un lien, puisque nous savons faire les liens, pour pouvoir afficher une image sous forme de lien, de rendre une image cliquable. Alors, nous aurions pu faire des choses beaucoup plus sympas en mettant 10 images à la suite pour vous montrer qu'à chaque fois, on clique sur une image, ça redirige vers le lien correspondant. Mais bon, ça, ce sera à vous de le faire si jamais vous voulez approfondir. Ça vous fera d'ailleurs un très bon exercice. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à me poser toutes vos questions en commentaire. Je vous remercie. Je vous remercie.